Mon cher Norbert, on parlait de ta carrière de guitariste, mais tu as une autre activité, une autre flèche à ton arc, c'est Buzz Tune, dont tu es le créateur, on peut dire. Est-ce que tu pourrais préciser à nos édicteurs en quoi consiste Buzz Tune, cette agence, cette régie qui s'occupe de beaucoup de choses ? Alors, bien sûr, pour commencer, Buzz Tune, c'est une régie publicitaire, d'abord, qui est basée sur Monaco. Alors, l'idée est née par l'envie de... Évidemment, quand on fait beaucoup de choses, quand on produit la musique, ou pas seulement que la musique, quand on est un artiste et qu'on est productif, on n'a qu'une envie, c'est de le faire connaître au monde entier. On est bien d'accord. C'est quand même le but de la manœuvre. C'est le but de la manœuvre, c'est de le partager, pour parler clairement. Simplement, malheureusement, il n'y a pas... Toutes les majors pour la musique, tous les labels ne peuvent pas distribuer tout le monde. ne sont pas là. Donc, on essaie de trouver une solution alternative pour se promouvoir nous-mêmes, entre producteurs. Et donc, l'idée de base était de partager financièrement la lourde charge financière que ça représente pour se faire connaître les plans de promotion, la publicité, etc. Donc, cette idée est commencée par un noyau interne d'artistes, producteurs. Puis, quand l'idée s'est développée, on a ouvert ça à tous ceux à qui ça pouvait être intéressé. Donc, en gros, l'idée est fondée sur le partage des finances, donc des efforts financiers. En gros, tous les artistes, toutes catégories confondues, c'est-à-dire la musique, le monde du cinéma, les arts plastiques, la photo, la mode, le design, la littérature, mais aussi les spectacles vivants, le théâtre, le cirque, tous les comédiens, ceux-là sont concernés. Donc, s'ils ont envie de s'offrir une visibilité, faire connaître le monde entier, au lieu d'avoir à supporter une lourde charge financière, on sait combien ça coûte la publicité. Alors, ça concerne ceux qui, de toute façon, ont déjà quelque chose de produit. Soit un spectacle de produit, soit des œuvres déjà faites, évidemment. Et qui sont donc en phase de promotion. Et donc, nous, on va engager une grosse campagne publicitaire d'un site web que l'on a créé, qui s'appelle donc www.bustune.com. Bustune, on va plus ramener ça à la manière phonétique, parce qu'effectivement, Bustune, au départ, c'était une idée de musicien, de producteur musicien. Et c'est pour ça que Bustune. Mais évidemment, ça s'est très vite ouvert à toutes les catégories artistiques. Donc, bon, voilà, tout le monde est bienvenu. Donc, en gros, pour résumer tout ça, on va préparer une grosse campagne publicitaire du site, qui va représenter une certaine somme d'argent. Et tous les artistes embarqués sont invités à participer financièrement à cette campagne. Donc, pour plus de détails, vous pouvez me joindre à travers le site. Il y a tout le formulaire de contact. Et tous les artistes sont invités à se renseigner et à y participer. En attendant que cette campagne soit engagée, donc, on invite tous les artistes à titre de démo, ou même pour faire découvrir le site, sans engagement et donc sans rien payer, ils viennent, ils créent leur profil. Alors, un profil artiste sur Bustune, c'est des photos, les œuvres à vendre pour ceux qui peuvent vendre des œuvres numériques, à savoir les musiciens, donc LMP3, etc., des œuvres photographiques, donc les photographes peuvent vendre aussi. Mais aussi, il y a des œuvres d'art plastique qui sont vendues, donc pas en ligne, mais via le site. C'est-à-dire que si on flash sur une œuvre, un tableau, même s'il fait 4 mètres sur 4, on contacte l'artiste et puis après, on se débrouille. Alors, encore une fois, Bustune, c'est une régie publicitaire, donc on ne prend pas de commission sur les ventes, on n'est pas éditeur, on n'est pas exploitant des œuvres qui sont dessus, on est juste de la visibilité, c'est ce dont l'artiste a besoin pour se faire connaître. C'est une communication aussi. C'est absolument un plan de communication. Quant à un label, ça peut concerner aussi, et peut-être même surtout dans certains cas, les labels, donc, ou les managers, les agents d'artistes, qui eux, en tout cas ceux qui s'occupent de la finance d'un artiste. Du financement de la promo, tout simplement. Donc, ceux-là sont concernés et sont invités à nous contacter parce qu'on fait aussi, évidemment, dans un cadre moins communautaire, on peut faire aussi de l'étude du cas par cas et s'occuper de la promo, d'un plan promo, du début jusqu'à la fin pour un artiste. Et donc, alléger ses tâches et trouver les meilleures solutions pour dépenser le moins possible et en avoir le plus possible. Tout en faisant connaître, bien sûr, ce qui est le but, l'œuvre de l'artiste, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est le noyau, évidemment. C'est l'idée de base. Faire connaître les activités, pas seulement les œuvres, mais les activités d'un artiste, parce que ça peut être aussi un artiste qui est en tournée, qui propose un spectacle. Donc, évidemment, comme là, on va avoir des one-man shows, on va avoir des humoristes, on va avoir aussi des artistes du cirque. Donc, eux, ils n'ont pas forcément de produits à vendre. Mais des spectacles. Mais des spectacles, oui. Très bien. Alors, si vous voulez vous intéresser à ce que fait Norbert à travers Bustune, comme il vous l'a dit, c'est www.bustune.com sur Internet. Et vous aurez accès à ce portail qui propose, donc, de faire connaître les artistes indépendants de la région ou de partout, d'ailleurs. C'est... Il n'y a pas de limite, puisque là, on a un Américain, on a un Hollandais, là, et un Roumain, un artiste peintre roumain. Donc, on a... Il n'y a pas de limite, évidemment, puisque dès lors où on veut faire connaître son œuvre, ses œuvres, pardon, ça peut être à n'importe quel endroit de la planète, tant qu'il y a des amateurs d'art partout sur la planète, bien heureusement. Et puis, voilà, donc, c'est le but. Donc, c'est l'avantage du web. Oui, c'est l'avantage du web. Ça peut toucher pas mal de... Le site est en deux langues, donc, pour l'instant, français et anglais. Donc, évidemment, n'importe qui qui parle un petit peu anglais, n'importe où sur la Terre, pourra profiter du site entier, quoi, et des artistes embarqués. Sous-titrage Société Radio-Canada